Je note quand même un changement d'attitude de la part de l'anglais et de l'américain. Je trouve que pour une raison pour laquelle je suis certainement évaluée par rapport à la situation dont j'ai évolué, je pense que c'est une amélioration. Mais ceci dit, je pense. Je veux toujours dire, et l'anglais et l'américain, que la question des chagots, c'est une question de principe, de décolonisation. Et je souhaite que cela n'est pas un obstacle dans toutes les restrictions qu'il nous faut faire en termes bilatérales avec l'anglais. Quant à l'anglais, il a pris presque le même point qu'il a pris dans l'action d'unis. L'autre défense principale, c'était qu'il finit dans le consentement de la part de Maurice pour excision de sa gosse avant l'indépendance. L'un des affaires, ce qui compte beaucoup, c'est ma déclaration sur ce qui s'assume sa gosse avant l'anglais. C'est une affaire après. L'autre interprète tout ce qui s'assume sa gosse. C'est une déclaration, comme étant reconnaissance de l'accord, qu'il y ait un accord valable et qui, maintenant, nous ne sommes pas capables contester ça. Madame Elisée, qui n'expose dans l'enregistrement qu'il y a une fausse d'huile à la part, qu'il y a un grand impact, un grand effet. C'est l'autre tribunal qui était présent dans la cour, qui fait montrer clairement sa souffrance que nos camarades sagotiennes ont subi quand on a déraciné nous autres. Avant même, quand j'étais en train de dire, mon père allait à sa semaine-là, des représentants anglais et américains qui viennent dans mon bureau. Il fallait que j'étais sans l'engage qui est du côté-là. Il y avait beaucoup de monde dans mon place pour capituler. Je vais me menacer. Tout ce qu'il y a de l'autre pour faire. Après, je vais me raconter et Maurice pour ruiner. Mais moi, je dis à l'autre, je fais la guerre pour mon droit. Droit légitime. Moi, j'ai la confiance dans mon Dieu. Parce que moi, je ne vais pas me faire dominer avec personne. Mais à la moitié, il y a d'autres. D'autres qui pertinent, d'autres, dans le principe. Dans qui je crois, je soutenir. Je causer avec beaucoup de force. Mais aujourd'hui, vous trouvez tout cela. Oui, je crois là-dedans. Mais pour servir de plein intérêt. Aujourd'hui, pour servir de plein intérêt, notre philosophie, selon moi, c'est « Might is right ». Chaque gosse, jamais tu causer dans la salle de conférence. À cause, tu peux discuter de l'indépendance. Ça, c'est où ça fait qu'on m'a dit quatre collègues. D'autres qui ont discuté l'affaire sa gosse. C'est-à-dire qu'après, qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on nous raconte. Il y a une bonne bêtise qu'on nous raconte après. Dans la kitchen, il y a un pays là. Il m'a dit « Souveraineté, en anglais, n'est-ce pas avec nous, il est pays là ». Est-ce qu'il y a une bêtise pour causer ça ? C'est pourquoi maintenant, mon compréhensible, « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Jean-Claude Déristraque » même, je l'ai appelé, non ? « Jean-Claude Déristraque ». Il y a quand même l'article, il disait qu'il nous peut réclamer, mon père a dit mon état, « Sa gosse est infiniment. » Je suis choqué de l'état, je l'ai dit à ça. Parce que moi, j'ai connu Jean-Claude Déristraque, quand il est toujours intelligent, raisonné, il a infiniment sa gosse. « Ah ben ! » Il y a des gens qui demandent, il y a un casse, il y a des gens qui ont fait un casse-là. Rires Et il y a des gens qui ont fait sa gosse, tous ceux qui voulaient retournent à gauche. Et même les autres Mauriciens, vous pouvez être tout droit, si vous choisissez, pour aller. Et quand j'étais là pour moi, le moment propice, moi je m'en parle à nous. je m'en parle, je m'en parle, je m'en parle. mais pour cérémonie de ta vie, je m'en parle, je m'en parle, monämän je m'en parle. et je m'en parle, Sous-titrage ST' 501